bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne donc aujourd'hui je vais parler de maquillage ça serait intéressant de se pencher sur ce sujet parce que à l'abord que j'ai regardé des vidéos sur youtube et j'ai l'impression que les youtubeurs ou youtubeuse du maquillage ben ils sont pas bon niveau beauté ne sont pas assez explicite au niveau de la complexité du maquillage donc voilà donc je vais essayer d'apporter quelques éléments supplémentaires de réflexion donc j'ai essayé de me pencher rapidement un quart d'heure sur le maquillage et je voudrais déjà apporté déjà ce sujet là parce que c'est un art quoi donc je n'ai pas encore abordé donc voilà il n'appartient pas qu'aux femmes donc voilà comme quoi voilà c'est c'est déjà un sujet qui était déjà très longuement discuté parce que chez nous par exemple dans la culture orientale afrique du nord donc c'est que nous chez nous je sais que le col là le compte mettait aux yeux noirs et il y avec les hommes qui avaient le droit de le mettre les femmes n'avaient pas le droit de se maquiller avant d'antan bon maintenant ça a changé les mœurs sont changés bien sûr ça a évolué pas vraiment vraiment évolué mais bon s'il ya eu des peu du progrès on va dire ça comme ça tiens d'ailleurs ce qui me fait penser à ce à cet art le maquillage c'est que même ça c'est ça me fait penser beaucoup au dessin comme moi je dessine beaucoup donc c'est ça c'est du maquillage aussi ça ce que j'ai fait là les danseurs danseuse donc voilà ce que je vais faire je vais j'ai introduire directement le concept de max de pas de maquillage c'est pas maquillage c'est d'identité et concept d'identité parce que ça envoie l'identité comme ils en parlent pas dans leur dans leurs vidéos les youtubeurs et youtubeuse donc voilà pourtant c'est un intérêt primordial quoi donc voilà alors au niveau philosophique le concept identité c'est ce qui fait qu'une chose est tout à fait semblable à une autre donc voilà donc ça veut dire que c'est enfin pour moi moi je dirais c'est c'est ce que l'autre m'attribue quoi parce que l'identité c'est complexe donc voilà alors je vais vous donner la définition du maquillage qu'est ce que ça qu'est ce que ça veut dire le maquillage bon c'est ce que ça veut dire à peu près mais bon c'est l'art de on va dire de falsifier ou de ou d'améliorer une partie de notre corps mais attendez je vais vous donner d'abord la définition précise alors modifier de façon trompeuse l'apparence d'une chose falsifié truquer donc voilà ce qu'ils disent dans la définition de maquillé maquillage c'est pas la modifier frauduleusement l'aspect d'une chose de façon moi je vais dire de manière on est nous sommes tous maquillés de toute manière donc c'est pour ça que je vais aborder ce sujet là je vais partir des choses concrètes un bien sûr donc par exemple on va dire maquillé c'est cacher ou montrer quelque chose donc voilà les interactions sociales c'est ça donc voilà on se maquille on maquille nos comportements on maquille notre notre façon de penser on peut maquiller notre écran aussi on peut maquiller nos intentions donc voilà on va dire je sais pas si je peux l'introduire en concept maquillage mais bon j'essaie de le prendre un peu en général courant au niveau général maquillage c'est ça quoi c'est c'est bon ça c'est on va dire à embellir on les dire une partie de notre corps comme je vous ai dit donc ça s'utilise pour le théâtre j'ai bien dit de notre corps j'ai pas dit précisément quelle partie de notre corps parce que tout dépend de l'usage que l'on va faire du maquillage donc c'est pour ça que c'est intéressant et c'est ça que je reproche un petit peu aux youtubeuse ou youtube heures section beauté c'est qu'ils ne mettent pas en avant les handicaps c'est pour ça que je voulais aborder le maquillage parce que le le maquillage permet de de modifier pour se réapproprier le corps de la personne qui a qui a qui a une mauvaise image de soi au niveau de son corps ou un handicap par exemple ou une par exemple d'une personne qui est brûlée ben ça va lui servir quand même beaucoup là on dit le le maquillage donc c'est c'est ça qu'ils mettent pas en avant c'est ça que je trouve dommage ou par exemple chez une femme battue il parle pas des femmes battues par exemple voilà pourtant il doit y avoir quand même des des personnes qui se doivent être sensibilisés au niveau de l'histoire du maquillage moi je ne connais rien je juge d'apporter quelques éléments donc voilà ce que je dis c'est que voilà on peut aussi l'utiliser pour cacher des cicatrices et ça il ya beaucoup de je sais qu'il ya beaucoup de femmes qui sont quand été maltraités et qui utilisent le maquillage ça c'est dans mon expérience que je parle de ça mais je vais pas je vais pas vous raconter ma vie je sais pas c'est pas le but donc voilà et d'ailleurs c'est une contradiction de dire que partager une expérience on peut jamais partager une expérience une expérience est unique donc voilà est ce qui est intéressant c'est que ça me fait penser à un film quoi c'est pour ça que je dis nous sommes tous maquillés et ça pose un problème pas un problème ça pose un questionnement identif identitaire parce qu'en fait ça fait penser au film de tout si je pense que beaucoup de gens l'ont vu c'est un film avec dostinoffman j'avais vu il ya longtemps en fait l'histoire d'un homme qui n'arrive pas à trouver du travail et ça c'est intéressant que ça ça pose la question on peut pas vraiment venir comme ça et ne pas se maquiller dans un entretien d'embauche par exemple même si si les gens ne disent pas tout mais ils sont obligés d'embellir leur cv par exemple aussi si toi voyez ça ça envoie beaucoup de choses le maquillage et donc je reviens tout si le film avec dostinoffman j'ai beaucoup aimé ce film parce que comme n'arrive pas à se trouver du travail décide de se travestir on va dire ça comme ça de s'habiller en femme et puis il va maquiller ses gestes maquiller sa voix aussi il va maquiller ses comportements bien sûr et il va se faire accepter il va avoir une une cote de popularité donc voilà c'est intéressant de voir comme quoi le ça envoie beaucoup de questionnements au niveau au niveau des interactions sociales et qu'est ce que c'est le lien social moi je pense que c'est lié à la le maquillage et beaucoup lié à à la aux interactions sociales moi je trouve beaucoup donc c'est pour ça que je dis que nous sommes tous maquillés d'un d'un point de vue d'un point de vue on va dire subjectif donc nous portons tous c'est ce que je veux dire c'est que c'est pas que nous portons nous portons un masque à ça ça n'a rien à voir c'est autre chose je dis que nous sommes maquillés maquillés c'est essayer d'embellir quelque chose envers nous qui appartient à notre propre personne c'est ça que je veux dire où l'on les dire aussi on peut en les dire aussi avec le maquillage au niveau du cinéma aussi c'est intéressant comme quoi ben comme j'aime pas les films d'horreur mais bon je j'en avais vu un ou deux ça c'est sûr que je n'ai pas échappé puisque ma curiosité m'a piqué à certaines périodes de ma jeunesse donc j'avais regardé aussi donc il ya le maquillage qui utilise d'ailleurs le un exemple tout bête c'est le le clip de mike jackson thriller passer du maquillage c'était pour en les dire donc voilà c'est pour ça que je vous dis que le maquillage ça sert beaucoup ça sert à on va dire à questionner l'autre moi je trouve aussi c'est un questionnement métaphysique aussi qui je suis exactement en fait c'est 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 en fait comme ce qui dit young on va dire ça comme ça c'est le côté androgyne qu'on a quoi aussi la part masculine et la part féminine aussi donc ça renvoie ça j'ai un jeu pro je vais lire la note que j'ai pris nous deux notes là dessus parce que j'ai dit soit c'est ce que l'autre m'attribue j'ai dit révèle révèle ma part d'androgyne c'est ce que j'ai chez young le féminin masculin animus anima comme ils disent donc voilà c'est intéressant que moi ça pose la question du mois aussi donc chez freud mais bon je préfère parler de young là dessus parce qu'il est plus c'est lui qui a lancé le concept de l'androgynie ouais c'est ça androgynie donc voilà côté côté masculin côté féminin donc ça pose aussi des questions identitaires parce que j'avais eu des 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 vidéos sur youtube sur les personnes qui se qui se maquillent enfin qui prennent la peau d'une personne de couleur ou pas donc j'avais vu ça la dernière fois dans la peau d'un d'une d'une noire ou dans la peau d'un noir j'ai vu ça la dernière fois mais bon je pense que c'est intéressant parce que bon ça ça pose des questionnements assez concret quoi donc dans la vie du quotidien donc parce qu'il ya une certaine part discriminante aussi qui se fait aussi ça c'est le bas là c'est le c'est qu'on le contexte historique aussi qui renvoie à tout ça aussi c'est pour ça que je trouve que le maquillage est un est un était quand même quelque chose de très intéressant donc voilà petite vidéo sur le maquillage et puis vous me direz vous me direz pas ce que vous en pensez mais bon moi je trouve que ça c'est quelque chose qu'il faudrait que je que je réfléchisse plus parce que là j'ai eu juste une idée l'un instant et j'ai dit je vais la mettre quand même sur sur youtube mais je pense que je réfléchirais plus sur le maquillage c'est intéressant de voir voir que le maquillage quand même il est voilà n'est pas moi j'aime pas ce mot là inutile mais il est on va dire il est inutile parce qu'il est il peut être il peut être modelé on va dire ça comme ça selon l'usage voilà donc il n'a pas son propre usage le maquillage c'est ça que je veux dire et c'est une manière aussi de se réapproprier le corps chez les femmes aussi je pense c'est intéressant de voir ce côté là parce que l'on voit maintenant que voilà le une personne qu'elle soit qu'elle soit confession religieuse ou pas elle se maquille la personne donc j'ai vu donc voilà les mœurs sont évolués aussi là dessus mais façon se maquiller c'est une pudeur aussi donc c'est c'est habillé son visage nu donc voilà et en fait c'est des mecs qui peut-être qui sont peut-être plus impudiques que les femmes quoi si on si on a versé les rôles dans ce sens là puisque nous on laisse notre visage à nu par exemple enfin pas maintenant puisque maintenant il ya des produits de beauté pour les hommes donc voilà mon cas ça ne rend ce qui me concerne c'est une saignette quoi c'est non voilà je laisse tout naturel donc voilà petite vidéo comme je me suis retardé ça fait longtemps que j'ai pas envoyé une vidéo donc une petite vidéo de divertissement va dire demi divertissement parce qu'il ya une réflexion derrière donc voilà à bientôt